Bonjour ou bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans le dixième épisode de la saison 9 de Vue du Band. Aujourd'hui c'est Ligue Europa, puisque trois équipes françaises étaient engagées en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, puisqu'on va aussi parler du stade Rennes. Je suis accompagné de Florent Tonuti, salut Flo. Salut Raphaël. Et de Christophe Kufli, salut Christophe. Bonjour Raphaël, bonjour Florent, bonjour tout le monde. Le professeur Kufli qui est avec nous et qui va rester silencieux sur le premier match qu'on va traiter, puisque c'est le match entre Rennes et le Vitesse Arnhem, match qu'il n'a pas vu. Il était devant le Galatasaray OM, riche en buts, on en parlera après. On s'est un peu plein dans l'entourage de Vue du Band, dans notre public Florent, de notre manque de mentions du stade Rennes dans les épisodes de Vue du Band. Oui. Et c'est vrai que comme on ne fait pas la Ligue 1 cette année, on n'a pas pu parler de leur belle performance en Ligue 1, notamment ces dernières semaines. Mais ça y est, on était devant Rennes, Vitesse Arnhem, match au Roazan Park, remporté deux, enfin trois, n'importe quoi, je me suis endormi. Trois partout. Voilà, trois partout. J'étais bloqué sur le 3-1 avec le 3-1 qui a été en aborde, pas du tout. Trois partout, mais ça a quand même permis à Rennes de se qualifier en première place du groupe, puisque Tottenham dans le même temps a perdu contre Murat. Ça, c'était la surprise de la journée. Trois partout entre... C'est perdu dernière seconde, alors que Tottenham était à 10 depuis pas mal de temps. Et exploit, enfin je pense qu'on en parlait avec Christophe, Murat ne revivra peut-être jamais ça dans son histoire. Bah écoute, je lisais un tweet de quelqu'un qui surveille le classement Hello des clubs, justement, et Murat, je crois, est entre la 300e et la 400e place. C'est la deuxième pire équipe classée de toutes les compétitions européennes cette saison, sachant que la pire est le FC Flora. De Tallinn, Estonie, ouais. Qui a remporté d'ailleurs un match, je crois, aujourd'hui même. C'est la première fois que ça leur arrive depuis... C'est étonnant que ça soit pas Lincoln, le club de Gibraltar. Mais ils sont engagés encore ? Ouais, ouais, ils sont en poule, ils ont zéro point, mais ils sont toujours là. Et bah écoute, ils sont mieux classés que le FC Flora. Et que Murat, qui a tant que battu le Tottenham de Antonio Conte, qui a dit après le match qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes à Tottenham. C'est qu'il peut se comprendre. Mais bref, revenons à Rennes, donc, trois buts partout, triplet de Gallet en la borne, 9e, 39e, 69e. De l'autre côté, des buts de Dan Hussman, Thomas Buntik et Loïs Openda. Un bon joueur, qu'on va peut-être évoquer d'ailleurs. Les compositions du côté de Rennes gommissent dans les buts. Une défense à 4, Traoré, Omari, Agarne-Méline, Agarne-Milieu à 3 mailles, Jair, Santamari à Té. Et devant, Bourijo à droite, Terri à gauche, mais qui se recentrait souvent et la borde en pointe. Je ne vais pas forcément donner la compo de Vitesse Arnhem, parce qu'on ne connaît quasiment personne. Vous devez connaître quand même Bassover. Oui, de nom. Et Yann Gbo, qui vient de Rennes, qui était titulaire dans l'équipe du Vitesse. Je ne connaissais pas Openda, attaquant belge, mais pas mauvais. Très mobile, très remuant. sur tout le fond de l'attaque, celui-là. Et c'est lui qui égaïse à la 90e minute. On va commencer par la première période. Flo, celle que Rennes a largement dominée, avec du pressing, avec du mouvement, avec un volume de course qui est peut-être la marque de fabrique de Rennes. Je ne dirais pas cette saison forcément, mais en tout cas depuis que ça tourne bien. Oui, volume de course, c'est surtout ça qui est marquant avec cette équipe quand on la voit jouer. C'est que déjà, on va prendre, si on prend le 11, tel que tu l'as cité, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a assez peu de joueurs qui sont forts dans l'élimination quand Souleymane et Doku ne sont pas là. T'as T, qui peut casser des lignes un petit peu balle au pied et faire des différences. Mais globalement, c'est surtout le mouvement qui va apporter le déséquilibre. Et c'est vrai que de ce point de vue, entre Terrier, Laborde, T, évidemment, Bourijo, les latéraux aussi qui peuvent participer, Traoré et Méling, et Maier, qui n'a pas le changement de rythme mais qui court quasiment tout le temps, t'as quand même une équipe qui, via des passe-et-va, via des déplacements, via des appels généreux, est capable de déstabiliser assez rapidement un adversaire et en mettant beaucoup de rythme de trouver des solutions et des accès à la surface. Avec souvent plusieurs courses en même temps, c'est ça qui est différent par rapport à d'autres équipes. Vous pouvez peut-être avoir un joueur qui va partir dans le dos et si l'appel est contrôlé, ça va. Mais là, à Rennes, t'as souvent deux, trois joueurs qui partent en même temps et tu as les pieds de Maier, de Santamaria, de Té pour ne trouver pas forcément le premier appel. C'est ce qui avait marché contre Lyon aussi, dans le match où ils avaient écrasé Lyon avant la trêve. Oui, alors que tu vois, quand on remonte un petit peu, quand on revient un petit peu en arrière, le match face au PSG, ça avait surtout été l'énorme match de Souleymana qui les avait portés sur pas mal de séquences. Et là, c'est vrai que sur ce match-là contre le Vitesse, bon, qui s'est mal terminé, mais sur cette première mi-temps et sur le match contre Lyon, tu sens par contre là une vraie force collective, un vrai entrain, beaucoup de rythme, parce qu'en plus, les mecs courent beaucoup pour aller dans le but adverse et dans le dernier tiers, ils sont très généreux dans les appels, mais ils sont aussi très généreux dans le repli, parce que quand t'as des T qui se projettent, des Maillères qui se projettent, parfois l'équilibre, tu peux être un petit peu chancelant quand même à la perte de balle, mais sur la transition d'EF, généralement, les Rennais courent toujours beaucoup plus vite que leurs adversaires et sur ce match-là, il y a des transitions d'EF où tu disais, oula, Armem arrive bien à sortir et finalement, près de la surface, c'était du 7 contre 4 parce que tous les milieux Rennais étaient revenus, notamment. Je me souviens aussi d'une course de Terrier qui revient pour aider Melling sur le côté et qui va gratter un ballon comme ça en première période en faisant l'effort. C'est une équipe qui court beaucoup pour presser aussi, Flo. Alors, on l'a moins vu en deuxième période parce qu'ils ont subi et je pense qu'il y a eu aussi l'effet du score, score effect, ce qu'appellent les Anglais. Quand tu mets nos scores, tu as tendance à reculer, à laisser le ballon à l'adversaire. Oui, l'effet du score, peut-être aussi, alors, je ne l'ai pas assez vu cette saison, donc je n'ai pas dû tomber dessus, mais c'est vrai que quand tu fais rentrer Girassi, tu perds peut-être aussi un joueur capable de faire les efforts en première ligne et je pense que tu t'affaiblis sur ce plan-là du pressing quand tu fais rentrer Girassi. Il a sorti aussi deux de ces trois milieux, il a sorti Maillard, il a sorti Té en cours de match, donc il a perdu un peu de volume au milieu, il a mis au goût de choucou, il a fait rentrer Doku et Souleymana, mais d'ailleurs, ça va être une question aussi intéressante sur les semaines et les mois à venir de Rennes, c'est quelle place pour Doku et Souleymana quand tu vois à quel point ça tourne bien sans eux, alors que quand tu vois la construction de l'effectif, tu te dis qu'ils vont avoir des joueurs de 1 contre 1 sur chaque côté, des latéraux et ça va jouer comme ça et en fait, avec des joueurs comme Té et comme Maillard, ça a un peu changé le style de jeu de ton équipe. Et Terrier aussi, dans ce rôle-là que j'ai trouvé très bon, alors c'est pas pour t'envoyer une pique, mais je le trouve très bon sur Rennes. J'avais fait mon méa culpa public dans un article pour l'équipe où je disais beaucoup de bien de Martin Terrier, mais qui est meilleur quand il peut combiner avec des partenaires, donc c'est sûr que... Oui, et là, vu que ça bouge partout, il est plutôt bien. Si tu mets deux ailiers avec sa centre, ça ne va pas être les meilleures conditions, mais là, avec autant de joueurs de ballon, c'est intéressant. Maillard a encore fait un bon match et d'ailleurs, il est impliqué sur certains buts. Puis après, Taka étant la borde qui est un peu le symbole de ce Rennes-là, je trouve, dans l'activité et dans son style de jeu. Et puis dans la réussite actuelle, parce qu'il est quand même en feu à la finition depuis quelques temps. Je ne sais pas, il doit être sur une petite série de buts marqués, je pense, sur les dernières semaines, j'ai l'impression. C'était déjà le meilleur buteur reyné en championnat qui est en la borde puisqu'il est déjà à 5 buts, tout comme Martin Therrier d'ailleurs. Il a deux passes D et en Ligue Europa, il en est déjà, enfin, conférence Ligue, je vais arriver à le dire. Il est le meilleur buteur, je crois. Il est à 5 buts, oui. Je crois qu'il est le meilleur buteur, mais d'ailleurs, j'avais chopé des stats sur les 5 premiers matchs, Rennes en nombre de tirs par match, 18 contre Tottenham, 13 à l'aller contre le Vitesse, 28 et 26 contre Murat, et 16 sur le match face au Vitesse Arnhem. Le problème, c'est que sur ce match-là, le Vitesse Arnhem en a tenté 17 et déjà à l'aller, le Vitesse Arnhem n'avait plus tiré au but que Rennes puisqu'ils avaient tenté 20 tirs. Donc, il y a eu aussi des soucis de l'autre côté du terrain. C'est l'équipe qui tire le plus en Ligue 1 aussi, Rennes, 15,6 tirs par match, sachant qu'ils avaient un peu mal démarré, mais ils ont vraiment explosé leurs stats depuis 2 mois à peu près et leur série de performance. En fait, en compilant les chiffres, j'étais plus à la recherche du total de tirs de Rennes en conférence Ligue pour comparer par rapport aux autres équipes engagées. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le total, mais je pense qu'ils ne doivent pas être loin parce que Laborde et Sulemana, on a évoqué Laborde qui est meilleur buteur ou pas loin de la compétition, mais Laborde et Sulemana à eux deux, c'est 33 tirs et je crois que Laborde est premier ex-aequo en termes de tirs tentés avec 17 et Sulemana est deuxième avec 16. Donc, à partir du moment où Rennes a deux des 4 meilleurs tireurs, enfin, les 4 tireurs les plus prolifiques en conférence Ligue, je pense qu'ils ne doivent pas être très loin des meilleures équipes ou d'être la meilleure équipe aussi dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des individualités qui t'ont particulièrement plu, Flo, côté Rennes ? Pas vraiment parce qu'en fait, moi, ma manière de voir le match aujourd'hui, j'ai fait deux fois deux écrans, donc j'alternais beaucoup et je voyais plus les mouvements et les mécanismes collectifs quand je regardais que des individualités qui auraient pu être constantes sur 88 parce que j'avais le match de Marseille en parallèle. Donc, tu seras mieux placé, je pense, pour désigner ton ou tes hommes du match. Alors, il y a forcément Laborde qui met un triplet mais qui était plus en bout de chaîne aujourd'hui, il n'était pas forcément impliqué dans les combinaisons Rennes. Mais Flaviente, quand même, il y a un côté créatif capable d'éliminer, de casser les lignes balle au pied, de faire le bon choix dans les 30 derniers mètres. Il n'est jamais paniqué avec ballon et son profil, ce replacement un peu plus bas sur le terrain, je trouve, lui va très bien. Et dans l'axe, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est l'Iniesta du Stade René, tu vois, mais il y a un côté joueur adapté à ce football-là et à ces zones-là et c'est assez étonnant finalement qu'on ne l'ait pas vu plus tôt là dans sa carrière. Après, il n'a pas forcément joué souvent dans des équipes qui avaient le ballon. Il y a surtout un côté box-to-box en fait. Vraiment. Box-to-box, fin ballon au pied. Tu vois, ce n'est pas chèque couillaté par exemple. Oui, enfin, pour moi, chèque couillaté, ce n'est pas un box-to-box. Alors, de qui je vais pouvoir te parler ? Je vous confonds avec un autre milieu de West Ham que j'aimais bien d'ailleurs. Je vais le retrouver. Vas-y, continue. Non, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on parlait de la capacité des attaquants, notamment par leur déplacement, faire des appels généreux et ouvrir des espaces et créer des brèches était ce joueur-là qui, quand il va prendre la balle intérieure, s'il y a un espace devant lui, il va de suite l'attaquer balle au pied en fait. Il va de suite aller percuter, de suite aller fixer. Et ça, il le faisait déjà dans un milieu à deux, auparavant. Et là, dans un milieu à trois, il continue avec Maillère à côté qui apporte un peu plus de pose et qui permet d'avoir un peu plus, de pouvoir un peu alterner entre tout le temps à fond et des petites ouvertures un peu plus techniques et un peu mieux senties parfois. Mais ouais, T est très intéressant. Et sur la, je crois qu'en termes de stats, sur pas mal de stats, notamment les distances gagnées par la conduite, je crois qu'il est parmi les meilleurs joueurs d'Europe depuis le début de la saison sur FBRF, je vais aller vérifier de suite. Mais oui, très très intéressant dans ce registre où il apporte de la percussion. Quand il y a un espace qui est ouvert devant lui, il fonce et en plus, il trouve des solutions parce qu'autour de lui aussi, il y a des joueurs qui refont des appels une fois qu'il a la balle et ça lui permet de trouver notamment des entrées dans la surface. Avec Maillère et lui, ils ont deux joueurs capables de donner cette dernière passe et d'éliminer balle au pied dans des petits espaces de combiner avec Terrier et à bord. Ça, c'est assez intéressant. Bourdieu est un peu en périphérie parce que c'est un joueur qui va être bon sur des centres plus lointains et qui va un peu plus coller la ligne que Terrier. C'est un peu asymétrique mais en tout cas, je trouve ça vraiment plutôt sympa à voir. Les stats, voilà, tu vois, il y a parfois le truc d'FBRF sur les joueurs similaires, tu sais, quand tu vois sur le scouting report, parfois, ce n'est pas toujours très... Enfin, je ne suis pas toujours d'accord mais là, c'est vrai qu'il y a un joueur qui ressort, le joueur le plus similaire à Flaviente, à votre avis. Il va falloir peut-être recentrer un petit peu la chose parce que sinon, c'est un peu vaste. Il est très bon, il est au-dessus des 90% dans passe progressive reçue, donc c'est quelqu'un qui se place bien entre les lignes, touche dans la surface de réparation adverse, progressive cariesse, donc les ballons portés, balle au pied, il est dans le top 96, création d'action, top 96% aussi, NPXG, il est devant aussi. Il faut préciser Flo pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de toucher à ce genre de stats que ça veut dire qu'il est dans les 4% des milieux qui touchent le plus de ballons dans cette zone-là. Enfin, si tu dis top 96, en fait, c'est dans les... c'est les 4% les plus forts, c'est tout en haut. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice ? Il y a 3-4 joueurs où je me dis ouais, ça colle et notamment un qui est champion d'Europe. Oui, qui est champion d'Europe. Barrella ? Ouais, c'est le premier qui ressort. C'est vrai que ça colle un petit peu, je trouve. Ça colle un petit peu dans l'esprit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve Barrella plus vertical dans ses déplacements mais je trouve T peut-être plus varié dans ce qu'il peut faire avec ballon. Barrella me semble un peu plus puissant, plus box-to-box justement que Flavien T qui, pour moi, pourrait jouer plus bas et orienter le jeu comme il l'a fait d'ailleurs quand Rennes était un peu à deux au milieu et qu'il était avec un autre partenaire. Après, peut-être intervenir quand même, c'est-à-dire que là, Barrella t'a dit T fait ça mieux et fait ça moins bien genre sous-entendu. À son niveau de compétition. Recentrer quand même Barrella même si je ne trouve pas incroyable sur certaines dernières performances même en sélection italienne. On est sur deux sphères différentes mais mini-intervention de ma part avant de retourner en sommeil. On va dire que voir T à ce niveau-là, ce n'est pas forcément quelque chose que j'attendais notamment sur enfin voilà, depuis son... Alors évidemment à Angers mais il était intéressant. Il a acheté relativement cher pour un tel profil mais sur ses premiers mois même ses premières années à Angers je ne voyais pas forcément une intelligence de jeu une créativité à ce niveau-là. Sans forcément dire qu'il était bête sur le terrain évidemment mais j'attendais potentiellement des choses de lui mais là ce qu'il me montre ce n'est pas forcément une évolution que j'imaginais donc c'est un développement assez intéressant vu le profil. Et les autres joueurs avec qui il est comparé en dessous il y a Nadiem Amiri Leverkusen Sergio Canales Mason Mount et Luis Alberto les cinq points. Même si Luis Alberto je suis moins convaincu parce qu'il n'a pas la même qualité de passe. Non mais Canales sur le profil dans l'équipe dans laquelle ils évoluent ça colle plutôt bien. Parce qu'en plus Canales peut cavaler avec le ballon c'est-à-dire à la fois il peut le recevoir entre les lignes mais si l'espace est ouvert il va aller percuter il va aller fixer fixer la défense donc il peut y avoir même si là encore je préfère Canales qui monte un peu plus haut mais rien que le fait de pouvoir être mis dans la même discussion sans exploser de rire et en se disant ah ouais pourquoi pas c'est déjà une vraie une vraie progression. Sergio Canales qui a gagné aussi puisque le Betis a gagné contre Ferengvaros 2-0 2-0 C'était un de tes paris Christophe non ? Moi c'était 3-0 enfin c'était plus de deux buts donc écoute tant pis. Dommage mais Canales a marqué tout comme Christian Tello et doublé de passe D de Bellerine donc des joueurs des axes joueurs du Barça impliqués dans la victoire du Betis contre Ferengvaros qui est entraîné par Peter Stogger voilà je vous donne cette info ce nom me dit quelque chose donc je pense que je sais pas où on l'a vu Peter Stogger mais c'est un truc qu'on a dû voir un peu plus en Europe occidentale. Flo est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur le match du Stade René ? Quelque chose qu'on n'a pas dit sur la qualité du Stade René ? Le fait qu'ils se sont fait remonter quand même. Oui même si j'ai l'impression que le la connaissance du résultat dans l'autre match a peut-être joué aussi. Ouais enfin la connaissance du résultat dans l'autre match ils perdent à la dernière seconde donc non. Mais il y avait match nul entre les deux. Oui mais en gros en gagnant on ne se qualifiait et en considérant l'égalisation on ne se qualifie plus du tout donc au contraire. Non non le but arrive à la dernière seconde donc certes mieux à mener mais bon Tottenham est revenu je sais pas à quel moment du match d'ailleurs donc la fin de match non il ne fallait surtout pas perdre de points mais non juste là-dessus alors je n'ai pas assez vu le match attentivement pour savoir où est-ce qu'il y a eu perte de contrôle mais je peux dire que avec les changements à peu près en fait ce que je peux dire c'est qu'à chaque fois que je revenais donc j'alternais j'avais les deux sur le même écran et j'avais les yeux sur Marseille quand il y avait un temps mort il y avait sur Rennes quand il y avait un temps mort je repasse à Marseille etc. Et en fait je me disais tiens à chaque fois que je repassais sur Rennes ah putain il se passe un truc c'est-à-dire soit Rennes attaque soit ça déboule d'un côté soit Arnhem ressort et ça déboule de l'autre ça partait dans tous les sens et je me suis dit on ne peut plus dire que Genesio ne donne pas de style à ses équipes parce que ça me rappelait totalement les matchs de l'OL et les matchs de l'OL en Coupe d'Europe on était vraiment sur le même état d'esprit c'était déjà un peu le cas en première avant même que oui Arnhem avait des occasions etc. je pense qu'en fait si tu tombes contre une équipe qui est capable de répliquer à tes temps forts ça peut souvent être fun comme ça Lyon ne l'avait pas été du tout dans le match contre Rennes il n'avait pas eu tout capable de faire des choses avec Ballon mais ouais il y a quand même cette idée c'est peut-être lié au volume de course aussi vu que tu engages beaucoup de courses vers l'avant quand tu perds tu n'es pas forcément placé pour presser la perte systématiquement c'est ça quand tu perds oui ça peut repartir très vite dans l'autre sens après ça rend les matchs sympas pour le coup c'est peut-être plus acceptable à Rennes qu'à Lyon je ne sais pas il y a peut-être ce truc où tu te dis tu devrais tu rends le truc fun et en même temps tu gagnes des matchs mais peut-être que si tu es plus haut au classement et avec un meilleur effectif tu te dis que tu devrais contrôler ces matchs et ne pas laisser de chance à plus faible que toi c'est exactement ce que je me suis dit on est sur la même réflexion mais je suis en train d'aller voir les derniers matchs de Rennes d'ici la trêve après ils explosent les adversaires en nombre de tirs à chaque fois donc il y a ce côté match ouvert mais pour l'instant ils l'utilisent beaucoup mieux que leurs adversaires tu vois là ils jouent Lorient le week-end prochain Lorient qui est très bon en transition ça peut rendre un match intéressant pour peu qu'il y ait un score qui se débloque rapidement parce que Lorient peut ne pas aussi avoir envie de trop ouvrir ça peut partir un petit peu dans tous les sens aussi je pense Rennes qui va avoir des matchs costauds d'ici la trêve et ça permettra d'en savoir un peu plus ils vont notamment jouer Nice et Monaco avant la mi-saison Nice aussi en transition ça peut être rigolo comme match le Rennes Nice et le 9 janvier pour le retour ils jouent Lens donc là t'as quand même trois rivaux potentiels qui s'enchaînent et ça sera le juge de paix de la saison Rennes pour utiliser un lieu commun dont je ne connais pas l'origine Christophe Cuchely est-ce que tu es encore vivant ? absolument je vis et je revis même à vous écouter très bien parce que je me sens plus intelligent que je ne l'étais il y a un quart d'heure et donc pour répondre à votre question votre interrogation tout à l'heure Arikain avait égalisé à la 72ème minute donc il y avait 3-1 pour Rennes au moment où Arikain égalise et c'est ensuite ah bah on va parler d'Open Down un petit peu parce que c'est lui qui égalise à la fin dernier mot sur ce match tu vas en parler parce que je ah ouais t'as pas marqué ? si en fait quand je le à nouveau quand mes yeux se reposaient sur le match je généralement quand Arnhem ressortait un ballon c'est souvent lui qui se retrouvait dans les 30 derniers mètres à essayer de devoir faire une différence etc. et je me disais tiens il est partout il arrive à faire des choses intéressantes avec le ballon mais je ne saurais pas dire s'il a été constant consistant sur 90 mais j'ai l'impression que oui le podcast le plus honnête de France vraiment sur la moindre limite j'ai passé la soirée avec les deux matchs à côté 21 ans Loïs Apenda et ouais hyper mobile fort dos au jeu des appuis quand même assez explosifs l'an dernier il fait déjà une bonne saison en vitesse parce qu'il a 10 buts et 4 passes d'air je lis Wikipédia je ne connaissais pas le joueur avant ce soir il a marqué déjà 5 buts cette saison et sur le match il est belge sur le match c'était vraiment intriguant comme profil c'est un mec que tu verrais bien venir en Ligue 1 et pourquoi pas suivre les trajectoires de joueurs comme Osimène ou David qui sont venus championnats belges alors lui est en Rédivisie mais il était avant ça au club Bruges et même au standard de Liège dans sa formation donc je pense que c'est un mec qui serait assez fun à voir en Ligue 1 et je vois qu'il a déjà 12 buts en 14 matchs avec les espoirs belges ça m'étonne que Christophe Kuchli ne parle pas de Loïs Apenda je pensais que c'était un profil à la Kuchli qui le connaitrait je connais le joueur et je l'ai déjà vu marqué avec les espoirs belges mais j'ai l'aperçu deux fois dans ma vie donc je ne vais pas faire un scouting report mais je connaissais un peu le joueur mais pas énormément en fait j'ai déjà entendu le nom et il a dû faire des entrées en jeu en Ligue des Champions avec Bruges je pense à une certaine époque il est entré en Ligue des Champions en 2018-2019 et 2019-2020 t'as dû le voir c'était pas clair c'est possible pour que sur une des deux saisons Bruges était dans le groupe de Paris je ne sais plus c'est pas l'année où ils prennent la deuxième période de Bappé ils prennent la tempête mais bref tout ça pour dire que le nom disait quelque chose mais je ne vais pas aller plus loin affaire à suivre comme disaient les jeunes pour le Sopenda qui sera peut-être on espère dans un club un peu plus réputé la saison prochaine il a eu en 2019 le Lyon Belge ça tu connais Christophe quand même le Lyon Belge c'est le meilleur jeune joueur non ? c'est le meilleur footballeur d'origine arabe ou berbère évolue en Belgique et entre ça le Soulier d'Ebène etc ils aiment bien les choses un petit peu sur les provenances régionales en Belgique les gagnants du Lyon Belge il y a eu pas mal de Boussoufa à une époque Mehdi Carcella aussi ça va parler à Christophe ça c'est le championnat belge à Z absolument Embarque Boussoufa Mehdi Carcella González qui joue encore à Moukron je crois en des deux belges qui du coup ne doit pas être payé c'est toute une belle époque du football belge pour moi peut-être pas objectivement c'est l'époque où je le suis beaucoup plus que le championnat de France et du coup le vainqueur du Lyon Belge dans la catégorie meilleur joueur à l'étranger a été remporté 5 fois sur 5 par Morwen Fellaini parce que ça ne va pas une avance en fait donc qui est au Chandon finit cette digression et on va passer au match entre Galatasaray et l'OM avec Christophe Kuchli qui était devant le match et avec Florent Fintin qui était devant les deux matchs parce qu'il est capable de faire plein de choses en même temps le match sera emporté 4-2 par Galatasaray je vais donner la composition là je vais quand même donner celle de Gala parce qu'on connait un peu plus les joueurs Mousselera dans les buts apparemment à hauteur d'un grand match c'est bon les stats Yedlin, Nelson, Marcao et Van Anoult derrière au milieu de terrain Antagliai, Koutelou et Sicaldo Fégouli à droite Acturkoglou à gauche je lis la compo ou ce score non j'ai peut-être faux Diagne devant du côté de l'Olympique de Marseille Paolo Lopez dans les buts Lirola, Saliba Galatasar, Peres en défense Camara, Gaï, Gerson Guendouzi au milieu Diagne, Milik devant là aussi vous savez peut-être faux 6 tirs pour Galatasaray 14 tirs pour l'Olympique de Marseille mais 4 buts à 2 et un match qui ne vous a pas emballé le côté marseillais visiblement à vous lire messieurs est-ce que Christophe dans tout ce que j'ai dit il y a des infos à reprendre à corriger alors c'est pas corrigé mais c'est toujours pareil c'est-à-dire que parfois j'ai du mal à comprendre pourquoi certains sites présentent des 4-5-1 pour des 4-3-3 ou inversement tu vois j'y pensais notamment sur alors c'est c'est un tropisme parce que j'ai écrit là-dessus récemment mais le Watford Manchester United Watford est présenté en 4-5-1 avec je ne sais plus qui étaient les les deux joueurs de couloir mais qui sont des purs ailiers et au final tu dirais 4-5-1 ça va être défensif et au final ça pressait comme des barbares parce que Manchester United ne savait pas du tout relancer et donc là je pense que c'est plus cohérent de parler de 4-3-3 et de vraiment mettre Fegouli et Aturkoglou si je le prononce bien mais surtout Fegouli très haut sur le terrain parce que vraiment il faut partir du principe que c'est la ligne offensive de 3 qui a fait mal et surtout les deux joueurs de couloir et surtout Fegouli côté droit mais alors évidemment parce que le joueur est extrêmement doué ça il n'y a pas forcément de doute sur ses qualités individuelles c'est plus une question de régularité notamment je ne sais pas ce qu'en pense et pour moi 4-5-1 et 4-3-3 c'est la même chose c'est juste 4-3-3 c'est ce qu'on dit quand l'équipe a le ballon généralement et 4-5-1 c'est comment tu te replaces ça peut dépendre ça peut dépendre de la hauteur du bloc aussi oui c'est ça en gros 4-5-1 ça sous-entend que tes élits ont défendu assez bas mais je suis d'accord que c'est la même chose globalement je lit très rarement 4-5-1 maintenant c'est toujours 4-1-4-1 ou 4-3-3 pour moi ça n'a aucun sens de différencier à part vraiment les rares équipes qui défendent en 4-3-3 genre Liverpool bloc haut où les mecs sont très hauts les deux élits enfin bref continue oui après c'est toujours pareil c'est toujours les modulations typiquement genre le losange de Salzbourg là il y avait vraiment losange parce qu'à la fin Camara relançait entre les deux centraux il était limite plus reculé que les deux défenseurs centraux qui collaient la ligne de touche donc bon entre les sentinelles etc les attitudes c'est toujours un peu différent et c'est aussi valable côté marseillais parce que le système et la façon dont il a animé les déplacements etc c'est toujours un petit peu rigolo mais non pour le premier point d'entrée avant de redonner la parole à Florent mais je pense que c'est le vrai point d'intérêt de ce match là c'est le déséquilibre structurel alors on avait parlé dans l'épisode d'hier du fait que Marès était toujours libre là il y avait un énorme problème sur cette zone Feguli donc comme je le disais hyper doué s'il est en Turquie c'est sans doute plus une question de régularité et de niveau plancher que de niveau plafond parce qu'on sait qu'il peut alors même si il est à Galatasaray c'est pas un dîme du tour mais on sait qu'il peut monter très haut juste sur lui je te laisse poursuivre je pense qu'il est prêt pour la Cannes parce que là il est dans une période où il est quand même très fit enfin je l'ai trouvé très très fit sur tout le match ce qui n'a pas toujours été le cas notamment quand tu voyais Galatasaray sur les saisons précédentes en Ligue des Champions quand ils avaient croisé Paris c'était pas le même joueur là d'ici un mois je pense qu'il sera tout à fait prêt pour la Cannes c'est ça et donc Fégouli et son numéro 89 puisqu'il est né en 1989 qui était zone zone un peu particulière Flo je vais te redonner la parole tout de suite parce que face à Pape Gueye et Luan Perez qui sont pas forcément censés défendre défendre un couloir et c'était c'était un petit peu compliqué il est un contre un soit ça recentrait soit il était soit il était en un contre un et il passait soit il était complètement tout seul mais bon il n'y a évidemment pas que ça il y avait des bons appels autour mais on peut se poser la question on peut se poser la question de la non résolution du problème à partir du moment où tu as les mêmes choses à la 75ème que tu avais à la 5ème minute en fait ouais je poursuis je te laisse je poursuis non mais c'est vrai il y avait ce problème là c'est à dire que Marseille a essayé a essayé parfois d'aller presser un petit peu timidement mais c'est vrai que que généralement Galatasaray le truc c'est que quand Marseille a essayé vraiment de sortir pressé il y avait long ballon de Moussira tête de Diane il y avait quasiment une occasion c'est ce qui se passe en deuxième mi-temps un petit peu et c'est vrai que sur cette première mi-temps la relative passivité du 4-4-2 ou leur difficulté pour presser faisait que côté Galatasaray on jouait très très bien les coups c'est à dire on ressortait d'un côté puis on renversait de l'autre et on renversait souvent de la gauche vers la droite pour trouver Ferouli pour trouver aussi Yedlin comme je le disais tout à l'heure qui pouvait dénoubler et participer offensivement et qui lui aussi a profité à plein des espaces sur les côtés mais bon voilà comme le dit Christophe quand tu mets un couloir gauche l'OM Pérez gay déjà offensivement c'est compliqué et encore le pire c'est que ça a été presque le côté fort de l'OM sur le début de match avec les montées de l'OM Pérez mais défensivement c'était pas possible et dans les duels avec Fégouli dans les 1 contre 1 Fégouli s'est quand même baladé la plupart du temps et l'action qui symbolise ça je crois que c'est le deuxième but du coup de Galatasaray où c'est sur une remise en jeu et où tu as Gay qui laisse c'est le deuxième ou le troisième ? le deuxième je crois c'est le deuxième ouais t'en as fait un screenshot avec le CSC de Galatasar le CSC de Galatasar en effet qui part d'une action où t'as une remise en jeu t'as Gay qui laisse totalement filer le futur passeur décisif alors pas passeur décisif parce que c'est un CSC mais le dernier joueur de Galatasaray a touché le ballon et cette action là elle est assez assez difficile pour lui et pour Luan Pérez qui dort un petit peu coté et qui est trop loin pour fermer l'intervalle lorsque Gay laisse partir son joueur c'est difficile pour le profil aussi parce que si Pap Gay qui est plutôt défensif qu'offensif ne fait pas ses efforts défensifs tu vois c'est en gros sur ton tweet tu faisais la comparaison avec Imboula qui était c'était parfois le stéréotype bon je suis bon avec le ballon mais quand je l'ai pas je dors un peu si Gay dort déconnecte quand Marseille n'a pas le ballon je vais pas dire qu'est-ce qu'il reste parce que ça serait un peu dur mais il va pas compenser par une créativité surdimensionnée de l'autre côté du terrain donc c'est clair que sa titularisation se légitime beaucoup moins Pour paraphraser notre ami et collaborateur Edou Christophe est-ce que le problème de cet Olympique de Marseille c'est pas qu'il manquait un joueur de plus à vocation défensive pour aider Luan Pérez en fait le souci pardon et après je te laisse parce que dans l'épisode fantôme qu'on devait faire sur l'Olympique de Marseille de Sampaoli avec Edou et Elton et il date maintenant il y a un mois je crois oui en gros vous l'avez enregistré mais il y a eu des soucis et voilà l'épisode est disparu dans le vortex on adore Elton mais sa connexion est maudite et on disait que Sampaoli au moment où le M était encore bien classé a enchaîné des résultats pas trop mal que c'était quand même très très prudent comme style de jeu c'était plutôt le mauvais sévi que le meilleur sévi de Sampaoli après des premières semaines un peu fantastiques et qui avait laissé fantasmer une grande saison et là on est totalement dans le Sampa négatif bah c'est ça faisons un petit tour d'horizon Paul Lirola lui est un défenseur tu peux le faire jouer à 4 mais c'est plutôt un défenseur offensif ça reste un profil de piston qui n'a a priori pas vocation à être aidé mais qui peut apporter offensivement par contre Saliba qu'à l'état de Charles ou M.Pérez pur défenseur qui ne va pas forcément se projeter même si un Saliba va attaquer l'espace mais ça reste un défenseur central qui est un peu proactif mais ça reste un central Kamara un cran plus haut qui est d'ailleurs catastrophique j'exagère peut-être un peu mais qui fait une très mauvaise première période et qui est coupable sur le premier but encaissé a une formation toujours ce truc défenseur milieu défensif là il est fixé depuis un moment un cran plus haut mais ça reste un joueur pas ultra créatif Gueye est plutôt un milieu à vocation défensive Gendouzi est quelque part entre les deux Gerson pareil mais Gerson serait plus devant la défense sacrée qu'évolue un cran plus haut et ensuite tu arrives tout de suite sur les deux attaquants Bombadien qui fait appel sur appel sur appel sur appel et Milik qui ne fait pas d'appel qui reste là dans la zone mais globalement ok un Gerson un Gendouzi peuvent par certains moments ou Lirola se projeter voilà attaquer l'espace des choses comme ça mais vraiment si on est sur qu'est-ce que tu peux proposer faire un adversaire regroupé sur la créativité c'est-à-dire si tu n'es pas juste sur le dépassement de fonction c'est difficile et pour moi c'est l'un des soucis c'est-à-dire que du coup puisque tu n'auras pas forcément des joueurs qui vont casser les lignes qui vont inventer qui vont même dribbler parce que là tu n'as pas de dribblers dans cette équipe tu n'as pas les Unders les De Lafuente alors pour diverses raisons De Lafuente est sur le banc il rentre à l'heure de jeu alors que Unders est blessé enfin là il est sur le banc mais il n'était pas forcément fit pour jouer mais quant à ce profil d'équipe-là du coup ces différences se font par le fameux dépassement de fonction latéral qui va se retrouver à moitié lié le milieu défensif qui va se retrouver offensif mais du coup qui dit dépassement de fonction d'un peu près tout le monde dit tu as 7 joueurs devant le ballon en tout cas il y a beaucoup de joueurs en zone offensive et du coup en deux passes tu peux manger une transition de l'espace et ce n'est pas uniquement ça l'histoire du match pour reprendre la formule parce que même sur des longs ballons tu pouvais te faire avoir mais c'est clair que c'est un vrai souci et à partir du moment où tu ne presses quasiment plus ou alors tu presses mal tu ne peux même pas récupérer des ballons en zone dangereuse sans avoir besoin de construire alors que quand le Marseille de Sampaoli pressait bien à la limite ce n'était pas très grave si tu n'arrivais pas à naviguer on va dire du milieu de terrain jusqu'à l'entrée des 30 mètres adverses si tu pouvais récupérer la balle directement dans les 30 mètres adverses dans tous les cas tu y étais là ce n'est même pas le cas donc du coup tu es obligé de passer uniquement par la phase avec ballon pour approcher du but adverse et cette phase-là avec ballon là honnêtement sur ce match à part les passes en profondeur pour Mambadieng qui je pense c'est un joueur de très très haut niveau pour les appels de balles beaucoup plus limités pour le reste alors cette équipe a besoin d'appels de balles donc du coup tu le vois beaucoup et tu te dis il est hyper important mais vu qu'il a tendance à gâcher ce qu'il crée c'est vrai que ça te fait plus de regrets qu'autre chose mais au moins il se passe un truc mais c'est vrai que cette équipe est quand même assez frustrante et que tu te dis si c'est pour faire ça tu n'as pas forcément besoin de Sampaoli en fait il y a pas mal d'entraîneurs qui te mettraient autant de joueurs à vocation défensive parce que là il n'y a pas de patte particulière Sampaoli sur un match comme celui-là c'est pas pour lui tomber dessus mais moi je m'en rends parce que pour moi dans ma tête c'est l'exemple type de la composition d'équipe défensive avec quasiment que des défenseurs c'était un 4-5-1 de Philippe Montagné avec Pedro Henrique en pointe et Mehdi Zéphane dans le couloir c'était ça et je crois qu'ils avaient gagné à Lyon ils étaient allés gagner à Lyon avec Zéphane l'ancien Lyonnais mais en fait tu vois la compo de Sampaoli ce soir bon il y a Bamba Milik mais c'est vrai que derrière Bamba Milik tu te dis bon ça aurait pu être fait par Philippe Montagné c'est pas la première fois déjà les compos précédentes ces dernières semaines n'étaient pas forcément plus offensives tu as remplacé Zing par un autre joueur et c'était pareil et ce qui est terrible c'est que enfin terrible façon de parler Christophe parlait tout à l'heure de Gerson et Gendouzi qui pourraient évoluer un cran plus bas et c'est vrai que t'as presque envie de te demander quitte à mettre un 4-4-2 qui te fait sortir de la structure que t'avais construite depuis le début parce que là sur ce match là on n'a pas retrouvé la même structure habituelle de l'OM parce qu'il y avait deux attaquants par exemple deux attaquants de pointe ensemble alignés donc il a tenté quelque chose ça n'a pas marché mais quitte à faire ça pourquoi Gaï à gauche pourquoi pas De La Fuente dès le début enfin voilà il y a des joueurs quand même pas forcément à leur place et pourquoi on n'a pas encore vu par exemple de Gerson et Gendouzi dans un WPO quitte à bazarder le match autant le bazarder en se mettant en capacité de créer des choses mais là c'est vrai que c'était très très pauvre en tout cas en première mi-temps en deuxième ça s'est un petit peu animé mais je pense que ça s'est aussi animé avec la fin de partie le pénalty qui les relance c'est à dire je ne sais pas à combien de XG est l'OM au moment où Galatasaray mène 2-0 ou 3-0 même mais la majorité c'est après le 3-0 c'est dans les 20 dernières minutes que l'OM se l'écrit je pense je vous suis parce que je n'ai pas vu le match mais je vous redonne la compo de Marseille contre le Lyon le match qui ne s'est donc pas disputé pour montrer que ce n'était pas forcément beaucoup plus offensif puisque c'était donc la même défense centrale au milieu de terrain il y avait Romongier qui était là à la place de Gerson c'était Camara Guendouzi Romongier Payet était en 10 derrière Milik et à droite c'était déjà Lirola et à gauche c'était Delafuente qui peut être un peu plus offensif que Lirola mais qui peut jouer Piston aussi là pour le coup il y avait la structure qu'on a vue depuis le début de saison avec Lirola qui occupait une L Delafuente de l'autre côté Milik dans l'axe Payet à l'intérieur Guendouzi intérieur et Camara Romongier dans le carré en fait dans ta compo oui oui ça j'entends bien mais ce que je veux dire c'est que sur le match d'aujourd'hui t'as même pas la structure qu'il a construite depuis le début en fait t'as même pas Delafuente et tu remplaces Payet par Dieng donc tu perds un joueur offensif parce que c'est Gueye qui rentre côté gauche non mais c'est à dire qu'il s'est dit à partir du moment où je mets deux attaquants il faut que je blinde le reste quoi ce qui n'a aucun sens parce que connaissant Sampaoli historiquement c'est pas du tout cette réflexion là qui l'anime donc j'avoue ne pas comprendre et encore une fois je suis assez client du coach c'est pour ça tu vois ce serait Pascal Duprat je dirais oui bon voilà c'est plutôt dans la logique de ce qu'il va faire et en gros se rassurer par cette façon de faire là Sampaoli pas forcément toujours eu besoin de se rassurer même si avec l'Argentine il y a eu des choses un petit peu particulières mais il a eu tendance plutôt à mourir avec ses idées je veux dire vas-y on va relancer jusqu'au bout avec Mascarano même si ça va plus du tout et on va continuer à la ligner donc cet aspect là où on essaye de s'adapter mais en bétonnant alors que je ne dis pas qu'on a forcément raison mais en tout cas le diagnostic qu'on pose depuis plusieurs semaines bientôt mois avec un article qui avait été fait je crois par Ben sur Coparena sur le pressing etc globalement tout irait dans une résolution par justement plus d'offensive en tout cas volonté de monter le bloc etc pour l'instant encore une fois je ne dis pas qu'on a raison mais pour l'instant il fait l'inverse et c'est de pire en pire à mon sens en tout cas ça ne s'améliore pas du tout donc je ne vois pas j'entends la valeur refuge un peu mettre plus de défenseurs pour se rassurer sauf que c'est complètement con en tout cas sur le principe c'est comme dira un faux neuf on préfère les vrais attaquants je veux dire les équipes qui mettent des faux neufs c'est City, Chelsea qui mettent des danses à tout le monde et là tu as mis plein de défenseurs tu en as mis 4 face il n'y a pas forcément logique donc je ne vois pas ce côté qu'est-ce que tu peux gagner finalement tu perds en habitude de jeu en jouant comme ça et en plus ça ne t'apporte même pas ce que c'est censé visiblement apporter j'imagine sur oui mais au moins on a une base plus solide après oui Mousselera a le record d'arrêt sur un match cette année en Ligue Europa mais bon il n'y a pas d'exploit non il y a 2-3 beaux arrêts mais il n'y a pas d'exploit son plus bel exploit c'est d'être allé engueuler les supporters turcs qui faisaient n'importe quoi avec une prestation quand même assez charismatique et c'est l'anticipation sur Bamba Diang quand il va gratter le ballon dans les pieds du 6 oui ça par contre où là il sort très très vite et il ne laisse pas le temps de réfléchir à comment finir l'action sur un ballon perdu par le 6 Galatasaray dans son camp mais par contre tu vois sur le banc je me disais tu disais que Wunder était blessé alors je ne sais pas je le vois sur les bancs ouais ouais mais j'ai les malades ou autre mais par contre il y a deux autres joueurs il y a au delà de De La Fuente il y a Amin Arit qui était sur le banc a priori et Luis Enrique pourquoi ces joueurs là tu ne les vois pas sur un match pareil c'est vrai qu'Amin Arit dans le milieu ça mettrait un peu de créativité et de percussion à la place de Pape Gueye à gauche ça me paraît plus pertinent alors il aurait peut-être pris des danses aussi les mêmes danses que Fégouli face à Fégouli pardon mais par contre de l'autre côté du terrain ça n'a pas été la même chose tu aurais eu quelque chose sans doute supplémentaire pour essayer d'accompagner Diang et Milik mais ça reste après on est peut-être aussi sur des calculs et sur le fait que cette coupe on ne va pas la jouer à fond et on économise des gars pour se remettre sur le championnat mais ce n'est pas très Sampaolien dans l'esprit ça non plus et puis qu'est-ce que tu as appris en fait sur ce match là tu vois Dimit tu peux faire un test mais tu vois typiquement Gerson je n'ai pas l'info moi-même mais tout filtre sur le côté il est mécontent parce qu'il est venu et en fait il ne joue pas à son poste alors que Sampaoli le voulait absolument du coup tu te dis en fait pourquoi tu m'as pris si c'est pour faire ça du coup sur ce match là tu ne peux même pas dire bon on balance mais au moins à faire plaisir aux gens c'est-à-dire que du coup là tu perds encore un peu plus Gerson sur l'investissement qu'il peut avoir je veux dire tu vois ok tu testes un nouveau système mais en gros même si ça fonctionne tu vas trouver quoi tu vas trouver ah Papgei en fait peut être un bon joueur pour bloquer le couloir gauche ça tiendra deux semaines et puis ensuite ça explosera la première fois qu'il tombera face à un adversaire qui sait l'attaquer donc je vois même même si ça avait fonctionné quelles sont les leçons que tu pourrais tirer de ce match là j'avoue que j'ai du mal alors que si tu pars c'est n'importe quoi mais tu pars comme Lille à un moment Galtier était sorti de son 4-4-2 pour passer à 3 derrière et presser comme un barbare bon ça avait marché deux matchs ensuite les deux suivants ça avait pas marché il était repassé au 4-4-2 mais au moins tu voyais la logique limite bousculer les choses là qu'est-ce que tu bouscules même sur la philosophie générale depuis alors auquel système mais sur les hauteurs de bloc sur les façons de sortir le ballon c'est pas beaucoup de pas beaucoup de choses même si ça avait fonctionné à mon sens qui aurait pu être source d'enseignement pour la suite et puis quand même dire que les individualités en Ligue Europa sont quand même pas forcément au niveau alors je me souviens que sur le premier match Marseille doit gagner ne gagne pas et dans ce podcast je dis bon pas grave de toute façon ils sont tellement en confiance qu'ils vont passer premier de poule c'est juste un petit rappel alors finalement prédiction absolument catastrophique de ma part que je souligne pour bien montrer que le vent tourne et que je me souviens des bêtises que j'ai pu dire mais dire qu'à un petit mot Saliba par exemple sur cette phase de poule c'est extrêmement compliqué et ça fait partie des joueurs aussi qui s'ils étaient au même niveau en novembre qu'ils étaient en août ou en septembre peut-être que Marseille serait deuxième voire premier en tout cas tu n'aurais pas forcément la même lecture des choses si des individualités aussi arrivaient à hausser le niveau de jeu au-delà du plan général tactique du coach les espécis goals messieurs Marseille finit à 2.22 et Galatasaray à 1.92 donc il y a ce 2.22 mais en 14 tirs pour Marseille avec le pénalty aussi avec le pénalty et 1.96 pour Galas mais avec seulement 6 tirs 1.92 pardon pour Galas mais avec seulement 6 tirs donc il vaut parfois mieux avoir des moins de tirs mais de grande qualité que beaucoup de tirs de faible qualité et on avait déjà vu ça lors d'un match récemment je ne sais plus lequel peut-être Lille je ne sais plus mais il vaut mieux avoir 3 occasions à 0.4 xg que 10 à 0.4 et puis les occasions de Galatasaray c'est des enfin la meilleure c'est quand même celle de Babel à la fin où il rentre en jeu il touche son premier ballon le coup franc enfin non il rentre en jeu le coup franc est joué il prend la profondeur en termes de grosses occasions il y a 4 partout sur les grosses occasions ouais ouais mais eux ils ont mis les 4 je pense quasi parce qu'il y a le CSC c'est laquelle qui rate alors Galatasaray je n'arrive pas à la remettre c'est un poteau de Diagne à la 11ème ah oui 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 mais par contre tu vois Diagne il y en a une autre qui rate complètement alors que ça doit faire but sur une relance ratée qu'il récupère et où il je ne sais pas ce qu'il essaie de faire c'est ridicule il s'est sauvé sur la ligne il tombe à moitié je ne sais plus qui la sauve sur la ligne mais sur un dégagement une relance ratée mais oui ça aurait pu être plus lourd aussi pour Marseille dans la fin de match bon je pense qu'on a fait le tour de ce match et le tour de la phase de poule de Marseille qui jouera sa qualification en Ligue Europa Conférence lors du dernier match contre le locomotive Moscou le locomotive qui a perdu Ranknik du coup a priori qui est sur le point de le perdre parce que ce n'est pas tout à fait fait je crois qu'il doit se mettre d'accord avec Moscou mais qu'il doit rejoindre United et qui a perdu 3-0 contre la radio je ne sais pas si vous avez vu il doit rejoindre United 6 mois en tant qu'intérimaire mais 2 ans en tant que consultant en tant que consultant derrière en gros Tenag ou autres oui peuvent suivre derrière en gros lui il met le truc en place et puis derrière quelqu'un prend une machine fonctionnelle plutôt que dysfonctionnelle honnêtement je ne suis pas fan de Manchester mais je trouve ça très intelligent s'ils arrivent à faire ça après Ronny parfois il arrive et puis il est parti 3 semaines après le 2 ans la preuve la preuve la preuve la preuve la preuve locomotive et Milan aussi où on n'a pas bien compris ce qui s'est passé alors c'est aussi parce que Pioli gagne tous les matchs à un moment oui là j'ai l'impression que c'est moins de son fait mais effectivement il y a un petit côté Mario Gardel mon accord c'est le dernier match qu'on va évoquer qu'on va être tenté d'analyser oui rapidement victoire 2-1 des Monegas que je crois que d'ailleurs ça s'est allé à l'encontre d'un de tes paris Flo oui mais c'était c'était le pari où il n'y aurait pas de but en première mi-temps malheureusement ça s'est débloqué un peu trop vite à la 28ème minute avec un but de Kevin Folland Alexander Isaac aussi appelé Xander par Flo égalisé à la 35ème sur une passe d'Adnan Yanousaj et Youssouf Fofana à la 37ème Marc sur une situation de coup de pierreté il me semble si je me souviens bien absolument remise de Badia Chil et il met une tête dans les 6 mètres une tête et il prendra un carton rouge à la 89ème minute les compositions de Couté de Monaco Nouvelle dans les buts une défense à 4-6-10 Bémaripan Badia Chil Caio Henrik comme il a été appelé c'est vrai qu'il est Brésilien donc il ne faut pas mettre l'accent au milieu de terrain Jean-Lucas un autre Brésilien avec Fofana une ligne de 3 Folland Golovin Diop Golovin à droite Diop à gauche Folland dans l'axe derrière Wissam Ben Yedder du côté de la Real Sociedad Matt Ryan dans les buts l'Australien une défense à 4 Zaldur Eloustondo Le Normand et Munoz un milieu à 3 Zubimendi Merino et David Silva et une attaque Yanousaj Isaac et Oyarsaval donc une compo plutôt pas mal même si la Real Sociedad il change 3-4 joueurs j'ai l'impression tous les week-ends parce qu'ils ont beaucoup de joueurs du même niveau il en manquait encore quelques-uns il n'y avait déjà il n'y avait pas le gardien titulaire Nacho Montréal aussi toujours blessé après tu vois ils ont des joueurs qui sortent et rentrent dans l'équipe sans vraiment de raison genre Goro Sabel Baranicea Portou oui oui il y a des bons petits joueurs Guevara qui n'est pas mauvais aussi c'est un effectif assez homogène à l'exception de quelques attaquants comme Alexander Isaac qui a encore fait un bon match alors ça finit à 40% de possession pour les RLS Sociedad mais c'est aussi parce que Monaco est souvent mené dans ce match il n'y a plus eu de but par qui je commence par Christophe tiens puisqu'il regarde plus souvent la RLS Sociedad que nous est-ce que tu n'es pas un peu déçu par cette phase de poule des Basques qui sont plutôt bien en championnat même très bien parce qu'ils jouent le top 4 et là en Ligue Europa ils vont jouer leur qualif lors du dernier match contre le PSV il faudra l'emporter à domicile pour faire deuxième l'impression que ta question c'est est-ce que tu n'es pas déçu que toute ta famille soit morte dans un accident d'avion effectivement oui je suis déçu par la phase de poule de la RLS à partir du moment alors même si la vérité du championnat voilà tu ne peux pas dire Monaco et je ne sais plus 11ème du championnat quelque chose comme ça et donc quand tu es 3ème 2ème 1er selon les semaines de Ligue 1 tu dois les battre parce que ça serait aussi valable pour les adversaires de Lille pareil en gros tu as à peu près la même dynamique pour Séville et Lille je parle aussi de jeu Christophe parce qu'on ne pense pas forcément le jeu de la Réal en Ligue 1 non non bien sûr mais d'abord on est obligé quand même de parler de points dans la mesure où Monaco est qualifié c'est quand même la grosse nouvelle pour eux après ce match là pour les 8ème qualifié directement pour les 8ème oui c'est ça qualifié en fait dans ma tête c'est plus une histoire de barrage quant à 2ème mais bon effectivement qualifié pour les 8ème alors que la Réal Sociedad est pour l'instant 3ème et que dans la logique même si le PSV est une bonne équipe et qu'une victoire à domicile face au PSV sur le dernier match t'offrait Réal à Calif avoir une victoire en 5 matchs dans cette poule alors que t'as joué deux fois Stumkrat c'est notamment c'est problématique sachant que le match allé malgré tout de la Réal face à Monaco était quand même de qualité il y avait surtout un problème de finition et de réalisme de l'adversaire mais c'est vrai qu'au delà du résultat qui est quand même quelque chose d'important encore une fois parce que cette journée pouvait te faire basculer d'un côté ou de l'autre côté espagnol c'est vrai que dans le jeu genre sur ce match-là David Silva joue alors encore une fois David Silva 2021 c'est pas David Silva 2014 qu'est-ce qu'il t'a vraiment apporté ? pas énormément Oyarzabal s'est fait rattraper en vitesse par Marie Pan est rattrapé en vitesse mais en pure vitesse c'est-à-dire qu'il n'est pas sur une conduite de balle ils sont vraiment au coude à coude pour être le premier sur un ballon en profondeur et il est devancé il part devant en plus oui non il part devant ça est-ce que Marie Pan est un faux lent ou pas ? ou est-ce que Oyarzabal est un faux rapide ? je sais pas je vous pose la question non mais clairement il n'est pas lent quand tu vois ça après est-ce qu'il est rapide ou pas ? tu sais c'est comme Khaled Hatchar qui avait gagné les tests de vitesse à Marseille je lui dis c'est bizarre en fait il est sur un terrain c'est pas le mec le plus rapide donc je sais pas trop je pense quand même qu'il est follant sur le côté et non pas Folland j'étais sûr d'aller l'affaire sur le côté effectivement il a l'air un peu massif et je sais pas il a pas une tête à être rapide je trouve est-ce que Folland est pas un follan ? les défenseurs centraux sud-américains je n'ai rien entendu sont pas généralement ultra rapides même les Chiliens même que ils sont pas très grands les Medel et tout c'est pas c'est pas tous des sprinters non mais voilà tout ça pour dire que je veux dire à part Ishak qui fait des différences par le dribble qui marque son but sur un bel appel enfin vraiment tu sens que le gars a toute la panoplie même s'il écrase pas non plus le match de son talent le reste alors pourtant ça fait sens sur le papier c'est-à-dire que Merino est censé sortir des ballons Zubi Mendy contrôler un petit peu en point de basse s'il va créer Yanouzaï percuter jouer c'est un contre-un voyant Zabal prendre la profondeur Ishak un peu tout faire je veux dire dans l'absolu voilà un Elie qui prend la profondeur l'autre qui prend le ballon dans les pieds l'attaquant qui participe un peu au jeu mais qui peut aussi aller conclure enfin c'est cohérent maintenant sur la création il n'y a pas grand chose et la défense centrale Robin Lenormand a été le meilleur joueur de Ligue 1 le mois dernier j'ai pas spécialement vu la Real Sociedad le mois dernier j'imagine que les gens qui lui ont mis le trophée l'ont plus souvent vu et qui a un côté mérité maintenant il y a un seuil de compétences assez régulier en Ligue Europa qui est embêtant pas que pour lui sur tout arrière-garde de la Real je me souviens du match l'an dernier quand ils sortent je crois qu'ils en prennent 5 ou 6 il me semble que c'est contre Manchester où vraiment ils n'existent plus du tout et où tu sens qu'en fait ils font le bras de fer mais 5 occasions de chaque côté sauf qu'ils vont marquer zéro but et en face ça va en mettre 4 et le but de Fofana est quand même assez symbolique de ça je crois que c'est le jump et Fofana est 15 cm au-dessus de tout le monde et c'est vrai que la défense de la surface au-delà du moment de création qui m'embête après Monaco est quand même assez fort sur le coup de pierreté entre les tireurs et les gabarits qu'ils envoient dans la surface ils sont souvent emmerdants oui oui évidemment ils n'ont pas perdu un duel aérien contre toi mais tu peux aussi le gagner je veux dire je te rappelle qu'un jour j'ai dunké sur toi et que le terrain de basket de Boissy Saint-Léger Saint-Léger s'en souvient encore Christophe les gens sont alors j'ai rien contre le fait que tu réécrives l'histoire mais si de ton mètre 70 tu crois avoir un jour dunké ne serait-ce qu'approché je t'ai bâché pardon je t'ai bâché mais redonnons la parole à Florent au lieu que tu racontes des exploits de basket t'as touché 3 fois une balle dans ta vie et moi 2 donc c'est c'est des non non je suis un peu perturbé j'étais un peu je cherchais un petit qui avait bâché un grand mais je n'ai pas de référence Nate Robinson a contraint plusieurs personnes dont Yao Ming ah bah tu vois je suis un peu le Nate Robinson de ta vie Nate Robinson qui était fun qui était quand même plus grand que moi il faut préciser je pense quand même que je ne suis même pas oui toi t'es Muxybox il faisait quelle taille Muxybox 63 ou 68 je suis quand même plus grand que lui putain c'est incroyable mais on est 63 bravo à lui Florent revenons sur le football et sur Monaco et la Sociedad qu'est-ce que Golovin est-ce qu'on parle de Golovin le joueur qui devrait avoir deux fois cette carrière en match sur deux en match sur trois non je ne vais pas parler de Golovin je vais parler de la première mi-temps de Monaco où en gros comme le disait Christophe il y avait quand même une certaine différence de classe entre les lignes offensives et les lignes défensives c'est-à-dire je trouvais que Monaco avait l'attaque de Monaco avait rapidement l'avantage sur la défense de la Real Sociedad et en face tu sentais que Ishaq ou Jeannouzège moins au Yarsabal comme Christophe l'a dit tout à l'heure mais c'est de là aussi qu'ils pouvaient faire mal la différence c'est que Monaco a eu beaucoup plus de moments où ils ont réussi à toucher leurs attaquants que la Real sur la première mi-temps notamment grâce au bon pressing de Monaco ils ont récupéré des ballons en haut sur les 45-60 premières minutes à peu près ça a été un peu plus dur en deuxième mi-temps parce qu'il y avait notamment Baren Echea qui a porté un peu plus de peps dans cette zone et qui a qui a cassé quelques lignes qui a fait quelques percussions intéressantes mais ouais l'avantage de toute façon l'avantage Monaco l'a pris en première mi-temps et je pense ça s'est joué en grande partie là-dessus cette capacité à gratter des ballons haut et à faire en sorte que notamment des joueurs comme Merino ou comme Silva n'existent quasiment pas c'est-à-dire que Silva on l'a pas vu et ce qui me fait très mal ça me fait très mal de le dire mais sur ce match-là il était il était vraiment absent mais parce que la Real était forcée de jouer plus direct et Merino on l'a vu mais pas du bon côté c'est-à-dire qu'il s'est fait presser tout le match et il a perdu un grand nombre de ballons je crois même que c'est lui qui perd le ballon sur l'action qui mène jusqu'au premier but belle action entre Golovin Ben Yedder et Folland je crois que ce sont les trois qui touchent la balle s'il n'y a pas Diop qui intervient à un moment donné au milieu donc voilà une belle victoire une belle première mi-temps de Monaco la deuxième ça a été plus dur et ils s'en sortent un petit peu au forceps c'est moins fluide c'est moins bon j'ai trouvé en deuxième mi-temps d'ailleurs les XG sont là Monaco se crée 2,15 XG en première mi-temps 0,19 en deuxième donc là par contre on garde aussi un truc qui tient depuis pas mal de temps à Monaco c'est que le jour où cette équipe n'arrive plus à presser et doit se contenter de transition elle va avoir beaucoup de mal à créer le danger et ça c'est aussi dû au profil de ses attaquants où t'as un manque de vitesse même s'il y a eu l'entrée de Boadou à la fin de match qui a d'ailleurs une occasion il me semble en fin de partie mais là-dessus c'est encore un point d'amélioration qui tient qui peut être important pour l'ASM dans sa marge de progression mais sinon première mi-temps rien à dire deuxième mi-temps ça a tenu le coup mais ça a très peu concédé en face la Real en XG c'est 0,57 0,47 donc tu les as maintenus défensivement mais c'est vrai que si t'avais eu cette constance t'aurais pu faire vraiment un très bon match sur 90 minutes là t'as fait ce qu'il fallait tu finis premier tu seras en 8ème de finale c'était pas forcément gagné quand on est rentré dans la compétition quand on est rentré dans le groupe surtout j'ai eu le niveau de Monaco en Ligue 1 qui s'est fait tourner par Clermont par exemple c'est ça et qui s'est fait tourner par Lille avant de revenir au score donc rendez-vous pour eux bon on va les voir en Ligue 1 d'ici là mais sinon rendez-vous en février en espérant que Kovac et son staff réussissent à régler les soucis d'ici là je veux dire quelque chose ça m'est senti ah oui sur le côté transition en plus ferant la mauvaise nouvelle c'est que Crepandiatta va être absent longtemps donc ça t'enlève une solution supplémentaire pour attaquer rapidement globalement ils n'ont plus que Gelson après Golovin est assez malin sur des situations de transition pour trouver un mec qui a du temps mais le souci c'est que ce mec qui va avoir du temps ne va pas forcément avoir les cannes pour profiter du temps qu'il a d'avance la progression dans ce domaine là va passer par l'adaptation de Boisdoux après déjà s'ils retrouvaient leur niveau sur attaque placée ce serait pas mal non plus parce que c'était quand même la force de leur deuxième partie de saison dernière oui leur pressing et cette force sur attaque placée là il y a eu quelques bonnes séquences qui ressemblaient à la saison dernière où t'avais un central qui trouvait Golovin demi-espace qui déviait pour Sidibé la première mi-temps la première mi-temps est bien de ce point de vue là que j'ai trouvé deuxième tu sens que enfin il y a peut-être l'effet du score qui a fait bon on attend et puis on voit comment ça se passe mais c'est vrai qu'attendre sans être en capacité d'être dangereux lorsque tu attends ça rend les choses justement encore plus dangereuses quand tu n'as qu'un but d'avance et Kovac n'a pas fait des changements rapides il a attendu quand même assez tard pour envoyer des joueurs peut-être que le mec a été cramé je ne sais pas qu'il a un peu trop attendu alors qu'Algacy il a fait rentrer deux joueurs dès la mi-temps ensuite il a envoyé Dorientes à la 66ème Sarlotte et Portou ensuite vers la 75ème et Monaco il n'a fait qu'un seul changement en ce moment-là les deux de la mi-temps ont eu de l'impact même si Barane Ecea c'est un peu éparpillé au fil du truc mais par contre les suivants Sarlotte c'est contre les 4 mètres et demi parce qu'on a presque j'arrive toujours pas à comprendre ce joueur sincèrement on va pas faire 3 minutes sur Sarlotte mais on en revient à la taxe du championnat surc Monriki marquait plein de buts en Turquie aussi oui mais c'est-à-dire que effectivement il y a la taxe du championnat surc qui fait que c'est je ne sais pas 28 buts avec Trabzonsport n'ont pas forcément la même valeur que s'ils avaient été marqués ailleurs mais j'ai souvenir j'en avais parlé dans des épisodes notamment la saison dernière de matchs où notre ami Nagelsmann le faisait rentrer comme Elie et il jouait Elie gauche et alors qu'il doit faire je ne sais pas 1m95-95 kg il débordait il passait en vitesse genre il était vraiment arrêté il poussait la balle genre c'était Kingsley Coman et il s'entrait en bout de course et il allait faire une passe décidive comme ça et c'est vrai il faisait ça sur 3-4 matchs et tu te dis non mais attends comment est-ce qu'il peut être aussi rapide aussi vif alors que c'est avant tout un gabarit et derrière il ne le faisait plus et tu le remettais en pointe et il ne réagissait même pas à caler un ballon alors qu'il mettait 15 kg aux autres donc même dans son profil je n'ai jamais vu un joueur avoir des qualités et des défauts aussi disparates d'un match sur l'autre c'est vraiment d'un match t'as l'impression qu'un coup c'est Kingsley Coman un coup c'est Diagne un coup c'est je ne sais pas un coup c'est moi en dehors de sa saison à Trabzonsport où il met 24 buts c'est quand même une saison incroyable combien de buts a-t-il marqué depuis 2015 entre club et sélection ? depuis 2015 donc ça va faire bientôt 7 ans ouais moins 1 donc 6 ouais 6 40 Flo 27 il a marqué alors sur Oscord depuis 2015 il y a 43 buts où vous enlevez les 24 de Trabzons et on est à 19 buts depuis 2015 il y a peut-être une question à se poser aussi sur pourquoi et après il y a plein de saisons où il joue pas mais quand tu joues enfin où il joue peu mais quand tu joues peu il y a une raison aussi je veux bien mais à un moment il a fait en gros depuis 2015-2016 il a fait une saison complète après la question c'est son prix d'achat à Leipzig ça c'est surtout c'est surtout ça l'incertitude mais comme Moriki les deux achetés à plus de 20 millions de mémoire là-dessus à ce prix-là autant acheter les Girondins de Bordeaux ou Saint-Etienne ou leur payer un repas au Girondins de Bordeaux qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre sur Monaco Real Sociedad bon moi j'ai bien aimé Golovin j'ai bien aimé Golovin toujours parce que je trouve que c'est un mec qui a une vision supérieure aux autres et d'ailleurs sur l'action du but il est très juste quand il fait le 1-2 avec Ben Yedder et qu'après il centre pour Folland même si c'est les défenseurs de la Real Sociedad qui aident un peu Folland à marquer après c'est toujours le côté frustrant de Golovin où t'aimerais voir ça sur 90 minutes et sur 2-3 semaines de suite c'est pas toujours le cas il y a quand même une blessure de Badia Chil qui peut être emmerdante pour Monaco parce qu'il sort en deuxième période et ça a l'air d'être au moins un claquage vu comment il sort on le reverra peut-être pas d'ici la trêve et Foflanac il prend en rouge dans les dernières minutes en s'énervant parce que l'arbitre ne siffre pas une faute sur lui derrière il découpe je ne sais plus quel joueur et il risque il va prendre combien de matchs pour ça parce qu'il va peut-être manquer le 8ème de finale à cause de ça je dirais deux parce que la faute n'est pas énorme c'est juste l'intention où il y va clairement pour faire mal mais il retient un peu sa semelle rouge direct ça dépend c'est pas l'Angleterre où tu prends 3 matchs moi je dirais 2 après ça fait partie des postes comme défenseurs centraux où il y a quand même une certaine homogénéité c'est à dire je pense que si tu mets Chouameni, Jean-Lucas c'est pas exceptionnel d'avoir Jean-Lucas mais ça fera le job la soirée t'as pas de Chouameni c'est passé comme en défense centrale tu mets Dissasi le bon Dissasi il n'y a pas de différence avec Badia Chil c'est pas vraiment des semaines mais Badia Chil c'est pratique qu'il soit gaucher quand même oui non totalement et puis Dissasi a joué face à Lille de mémoire ce qui sur la première demi-heure est je pense l'une des pires performances défensives de l'histoire du championnat de France sous l'installation de l'appellation Ligue 1 honnêtement les premières demi-heure Monaco défensivement face à Lille c'est grotesque t'en as qui courent vers l'avant d'autres qui jouent hors jeu certains qui jouent hors jeu d'autres qui suivent les courses c'est totalement délirant donc rien que le fait que cette équipe puisse alors c'est embêtant de faire n'importe quoi mais puisse se recadrer quelques jours après pour un match de Coupe d'Europe c'est comme Lille en fait malgré tout je pense qu'il y a un aspect psychologique parce que le plafond est tellement plus haut que ce qui est fait en championnat il est tellement plus souvent atteint c'est pas de manière random où tu lances les dés ah bah tiens ce coup-ci on joue bien ce coup-ci on joue pas bien Lille comme Monaco joue vraiment mieux en Coupe d'Europe donc je pense qu'il y a quand même un aspect psychologique faut pas oublier que Monaco les performances face au Shakhtar qui n'a finalement pas grand chose à faire en Ligue des Champions le match retour est exceptionnel donc je pense vraiment que là-dessus il y a un problème de concentration d'investissement qui voilà je pense pas que le plafond soit nécessairement modifié c'est juste que le niveau moyen est beaucoup plus bas malheureusement mais c'est dommage pour Monaco parce que vu les moyennes de points des 2ème, 3ème, 4ème de Ligue 1 actuellement si Monaco faisait des matchs sensiblement du même niveau que la 2ème partie de saison dernière il serait 2ème assez tranquillement là ils sont déjà à 5 points de la 4ème place Monaco et Lille est à 7 points de la 4ème place ce qui est pas énorme non plus pour un 8ème et un 12ème non mais c'est la 4ème c'est pas la 2ème t'as aussi Nice et Rennes ça te fait du monde t'as Marseille à passer aussi et vu que Marseille sera au mieux en Ligue Europe à conférence s'il la joue de la même façon qu'il s'en joue à Ligue Europe à c'est pas sûr de toute façon il y a Brest qui est en train de gagner tous ses matchs et qui va finir en Ligue 1 Brest n'est qu'à 2 points de Lille ça va vite en Ligue 1 de toute façon entre Sainte qui était condamné il y a 3 semaines et Monaco et même Strasbourg qui est 7ème il n'y a que 7 points c'est moi ou c'est la Ligue 1 du millénaire tout va très vite dans le football il n'y a que le PSG même si finalement ils sont 4 points on va arrêter de parler de Ligue 1 et même on va arrêter de parler de Ligue Europa puisqu'on a fait le tour des matchs français à l'exception de Lyon mais Lyon était déjà qualifié dans une poule où ils avaient gagné tous leurs matchs et ils ont encore gagné contre Brandby un mot sur Cherki peut-être de Florent ah bah oui Florent c'est le moment de fanfaronner 1 sur 2 ça me fait 1 sur 2 sur mes paris du coup parce que j'ai dit que j'avais raté celui sur Monaco et Al-Socédane mais le doublé de Cherki qui me permet de passer une cote à 3,50 justement c'est bien pour la transition non Raphaël ? c'est très bien parce qu'en plus ça veut dire qu'il a déjà été plus décisif que Shakiri cette saison je crois que j'ai vu passer un des comptes qui associe ses stats en Europa League et en avec l'équipe de France Espoir et il est à 6 buts et 2 passes D je crois ou quelque chose comme ça depuis la saison Shakiri il a 1 but et une passe D cette saison et 6 bons choix ce qui est classique c'est la moyenne sur une saison de la part de Shakiri je sais pas pourquoi les gens sont surpris le premier podcast hater de Cherdan Shakiri en langue française ouais j'espère qu'il a l'air assez costaud donc j'espère qu'il comprend pas non plus pour l'instant le français et qu'il n'écoute pas Butuban je pense que si il comprend le français à mon avis en tant que suisse non ? ils parlent tous 14 langues tu penses ? en fait je suis sûr que tout le monde se fout de notre gueule parce qu'il a dû faire plein d'interviews en français ou autre et en gros tout le monde doit avoir cette info mais je ne l'ai pas mais je pense qu'il parle français peu importe je sais pas après bon j'avais été pendant très longtemps dur avec Terrier et finalement le mec quand il est bon je le reconnais oui mais t'étais le seul du coup non j'étais pas le seul c'est pas vrai moi j'étais le seul ah oui oui j'étais pas le seul sur terre oui mais c'est pour dire que c'est rare qu'on soit tous alignés sur ne pas apprécier entre guillemets un joueur en tout cas ne pas comprendre le niveau dans lequel il évolue et la vision un petit peu générale de ses qualités finalement on est plutôt unanime sur les incompréhensions oui c'est vrai sur Jean-Lucas par exemple tu vois oui sur Mathias De Chiglio des joueurs comme ça bon après c'est à Mathias De Chiglio je pense que non mais par exemple David Essenton sa carrière c'est quoi le sens de la carrière de David Essenton je sais pas mais après là on va partir sur Francesco Cucco et Dessay et Dessay et Dessay l'ancien marseillais et voilà on va retomber sur nos marottes que les gens n'entendent pas forcément mais qui sont nos discussions en privé H24 où ça n'a à chaque fois aucun sens ouais pensez à l'ami Krupoviesa venu pour sauver l'OM lors d'un mercatole d'hiver et qui n'a pas laissé et prendre des rouges impérissable Krupoviesa on va passer au Paris avec notre partenaire PMU.fr les pronostics ou donc Florent tu as passé en Paris est-ce que Christophe tu avais passé en Paris ? non tu avais passé en Bédicifère en Chvaros c'était le plus proche non non mais par contre avant un cours avec des premières années mercredi matin il m'avait demandé mon pronostic pour Manchester City Paris j'avais dit de 1 pour Manchester City et il m'a envoyé des messages sur Twitter le soir même en disant bravo pour votre pronostic donc ça n'intéresse personne mais ça prouve que parfois je ne me trompe pas mais non dans le contexte vu du banc est-ce qu'il y a des L1 qui t'écoutent ? non enfin si il y a Hugo qui est là mais qui est un de nos auditeurs mais sinon non je ne crois pas je crois qu'il y a un M1 qui écoute de temps en temps un quatrième M1 mais je ne crois pas que des premières années m'écoutent s'il veut des infos croustillantes sur Christophe Cuchely ça peut se négocier après maintenant qu'ils sont pas mal à me suivre sur Twitter potentiellement ils vont voir que je balance les liens ils vont bien finir par cliquer sauf s'ils en ont marre de me voir déjà j'ai beaucoup de screens dans conversation à leur envoyer pour qu'ils sachent on va continuer avec les paris donc avec toi Christophe tiens ils vont finir avec Flo puisque vous êtes tous les deux d'ailleurs partis sur la Ligue 1 notre beau championnat qui propose un week-end sympathique avec notamment un Saint-Etienne PSG Christophe oui mais c'est un match que j'évoquerai après avoir évoqué Bordeaux-Brest Bordeaux-Brest au café gourmand vas-y au café gourmand mon pronostic sur ce match c'est une victoire de Brest à 2,75 Brest qui gagnerait à l'extérieur alors bon Bordeaux n'étant pas incroyable à domicile la notion domicile extérieur bon après même à l'extérieur c'est pas incroyable non plus mais la notion je sais pas si t'as vu Flo lever la tête dans le sens où est-ce qu'ils sont incroyables dans quel contexte vas-y oui oui c'est vrai qu'ils ont genre deux victoires il n'y en a qu'une seule qui est à domicile enfin voilà il n'y a pas le côté forteresse à la maison et en galère à l'extérieur donc du coup j'efface un peu cette notion de domicile extérieur qui donnera un avantage à Bordeaux et du coup je mise sur le fait que nos amis de Brest qui sont d'ailleurs passé devant Bordeaux au classement sont une meilleure équipe actuellement dont l'absolu potentiellement aussi et que au-delà de la confiance d'une équipe qui a mis 4-0 à Lens et qui du coup pourrait nettement tout à fait battre Bordeaux qui n'est pas spécialement en confiance Brest est l'une des 5 équipes des 5 grands championnats à avoir marqué à tous ces matchs avec les 2000 ans le Bayern et Liverpool et ben voilà c'est rien que cette garantie ils ont battu Monaco aussi il y a peu de temps oui non mais c'est ça 3 victoires de suite les 3 premières victoires de la saison 2-0 face à Monaco 2-1 à Lorient et 4-0 face à Lens une forme de retour anormal même si c'est un peu violent mais parce que cette équipe a quand même des très bons joueurs des bons joueurs en tout cas à l'échelle de la Ligue donc voilà la victoire de Brest à l'extérieur me semble pas totalement déconnante à partir du moment où tu peux mettre 4-0 à Lens j'estime que tu peux battre une équipe bordelaise qui n'est pas forcément une terreur du championnat même s'il faudra résister au match mutatlantique en fusion à venir ce week-end face à Brest ça risque d'être le feu et on va aller voir Florent avant de faire ton pari à Christophe sur Saint-EPSG c'est mérité parce qu'après avoir parlé de Bordeaux il faut prendre des nouvelles il faut donner la parole à la victime Florent Lorient-Réne ou Nismes ton premier match ? je vais partir sur Nismes parce que Christophe parlait de Bordeaux qui sort d'un match nul 3 partout face à Metz justement sur la pelouse du FC Metz après avoir mené et Metz qui ne sait pas défendre concrètement en tout cas sur ce match-là c'était très compliqué ce sont les deux pires défenses de lignes qui se sont mis à 30 buts toutes les deux concédés en 14 journées absolument alors qu'en face Nice je crois est devant en termes de XG en première division donc Nice ça tourne par contre plutôt bien ils se sont fait un petit peu bousculer par Clermont mais ils sont sortis avec la victoire notamment grâce à un Gouiri hyper efficace et du coup je pars justement sur un but d'Amin Gouiri ça ne va pas beaucoup plus loin que ça la cote est à 2,15 exactement la cote est à 2,15 j'allais le dire et c'est simplement une des pires défenses du championnat qui affronte une des meilleures attaques on prend un des mecs les plus prolifiques de l'attaque en question et on espère qu'il va marquer concrètement quand on n'est pas trop inspiré on peut toujours se rabattre sur ce genre de choses non mais la logique fonctionne il n'y en a rien à être reproché sur ce pari là ça doit être un match de dimanche 15h ça et bien non même pas non c'est un match du samedi j'ai l'impression parce que dimanche 15h je ne le vois pas je crois que c'est samedi d'accord je vais te confirmer ça tout de suite c'est en effet samedi soir samedi soir 21h le choc du samedi 21h sachant que le dimanche 21h sera le choc Marseille 3 donc pensez pour les audiences mais qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine c'est bizarre ces choix pourquoi pas en Saint-Et-Paris il n'y a pas d'affiche en fait particulièrement Saint-Et-Paris entre tu vois le Chaudron après je ne sais pas je crois qu'on part aussi sur une semaine où il y aura trois journées de Ligue 1 c'est-à-dire c'est ça ça rejoint martin et mardi donc du coup tu ne peux pas faire jouer tout le monde trop tard d'accord 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 en effet voilà très bien merci pour ce premier pari Flo on retourne voir Christophe qui cette fois va bien nous parler du match entre Saint-Et et le PSG entre les premiers du championnat et les avant-derniers c'est ça et donc mon pari c'est Saint-Etienne mène 1-0 à la mi-temps et Paris l'emporte 2-1 en fin de match c'est cote à 35 je pense que ce pari est trop évident pour que j'ai besoin de le justifier c'est la scénario après le PSG c'est plutôt à domicile qui font ça d'habitude mais pourquoi pas à l'extérieur non mais au-delà de la vanne je pars sur l'idée alors évidemment c'est une cote à 35 donc je ne vais pas vous dire que c'est la plus grosse probabilité mais c'est quand même un scénario Paris n'est pas forcément bon Paris est mené Paris se réveille et Paris finit par gagner le match on ne sait pas trop comment alors ce n'est pas toujours dans ce sens-là parfois ils mènent ils sont repris notamment face à Nantes ce n'est pas forcément 2-1 ça peut être 3-1 ou alors ce n'est pas forcément à la mi-temps qu'ils sont menés voilà ils peuvent revenir avant la mi-temps enfin bref est-ce que tu n'aurais pas dû tenter le Saint-Etienne mène à la mi-temps et Paris l'emporte ? alors j'aurais pu mais déjà tu n'es pas mon père non mais j'aurais pu j'aurais pu mais ce Paris-là m'intéressait je suis sur l'idée qu'en fait Paris en gros que Saint-Etienne ne peut pas marquer plus d'un but à Paris avec tout le respect que j'ai pour Crasso et compagnie je ne suis pas persuadé que l'équipe stéphanoise hors coup de pied arrêté puisse mettre plus d'un but à Paris et dans mon idée Paris mettra le but vainqueur à la 89ème donc du coup il n'aura pas forcément les moyens de mettre encore un but supplémentaire peu de temps après alors s'il mette le devant la 60ème voilà il pourrait gagner 3-1-4-1 en étant modèle à mi-temps donc voilà et puis c'est mon pari donc si tu n'es pas content c'est pareil et si la cote de 35 passe je peux te dire qu'on va m'entendre jusqu'au prochain épisode tes étudiants seront au courant assez rapidement je pense si elle passe tu vas fanfaronner comme je ne saurais pas le faire Flo ton dernier pari c'est sur donc Lorient-Rennes le derby oui et le pari c'est que les deux équipes vont marquer et que l'une des deux va gagner le match alors je penche plus pour une victoire rennaise mais pour rebondir un petit peu sur ce qu'on avait dit en tout début d'émission sur les matchs du stade rennais et le fait que Rennes est une équipe qui ouvre les matchs qui ne les contrôle pas trop pas forcément après Lorient est la pire attaque du championnat Flo oui mais je pense que Lorient est une équipe qui reste renoutable sur les transitions avec Lorient et Mofi quand ils sont aptes ou bien je ne sais plus j'ai perdu son nom c'est Diara qui accompagne Mofi Stéphane Diara l'ancien du Mans qui est plutôt pas mal aussi quand il faut accompagner Mofi quand Lorient n'est pas là et bref Lorient a quand même des profils en transition qui peuvent faire très mal et on a évoqué rapidement le possible des équilibres des Rennes lorsqu'ils attaquent donc je me dis que Lorient même si en effet ce n'est pas l'attaque la plus flamboyante du championnat aura sans doute des arguments face à une équipe de Rennes qui va attaquer mais je pense que dans l'autre sens Lorient sera capable de marquer au moins un but et dans ce cas le pari passe la cote est à 2,30 donc les deux équipes marquent et il y a un vainqueur à la fin Lorient n'a marqué que deux fois deux buts depuis le début de la saison il en suffit oui oui une fois à Lens et une fois à domicile contre Lille et depuis ils ont marqué je vous cite maths par match 0 but, 1 but, 1 but, 1 but, 1 but, 1 but, 1 but, 0 but, 1 but et 0 but donc il en faudrait au moins un mais du coup ça peut justifier le fait Flo que Rennes l'emporte tout en concédant le but donc ça fonctionnerait avec ton pari c'est ça et c'est vrai que Rennes a tendance à gagner en prenant des buts même contre Lyon qui était Qatar ils avaient fini par concéder un but le fameux pénalty de Paqueta merci Flo pour ces deux paris merci à Christophe pour ses analyses et ses paris également on se retrouve dans deux semaines dans deux semaines dans deux semaines ouais c'est ça c'est vers le 6 6, 9 je sais pas c'est le 7 et le 8 bon bah voilà 7 et 8 faut qu'on étudie le calendrier pour savoir exactement de quoi on parlera mais on fera au moins bilan Ligue des Champions et bilan Ligue Europa et puis on se projettera vers les tirages ce sera surtout la semaine de la finale Wolfsburg-Lille le 16ème de finale de Ligue des Champions et on espère que Lille arrivera à se qualifier puisque de l'autre côté le PSG l'est déjà et pour les autres clubs français aussi c'est déjà quasiment joué à part Marseille qui doit sauver sa place en Ligue Europe à conférence voilà l'enjeu de la dernière journée de Coupe d'Europe à bientôt ciao salut cordialement c'est à part Marseille Sous-titrage ST' 501 ...